Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Olièche aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le DK paladin Uther, j'ai pas encore fait le paladin ni Jaina, d'ailleurs ça va arriver aussi le DK du mage. Alors, quelle est cette carte premièrement rapidement ? On gagne 5 points d'armure pour 9 de mana et ça nous équipe d'une arme 5-3 avec vol de vie, mais pas que, notre hero power, ça va être les 4 cavaliers, donc pour 2 de mana, on va invoquer un cavalier de 2 à la place du token. Et si vous avez les 4, détruit le héros adverse, donc c'est une sorte d'exodia qui est très compliqué à mettre en place, mais ici on a une liste qui va essayer de le mettre en place, on va voir ça ensemble. D'ailleurs vous pouvez trouver des vidéos où on peut voir les 4 poneys posés, pas sûr que je vais y arriver dans cette vidéo, mais l'idée c'est de vous montrer un deck viable avec Uther, cependant je tiens quand même à vous dire que pour moi Uther, c'est certainement pas dans les meilleurs. Donc voilà, c'est un deck que je vous propose pour ceux qui ont Uther qui veulent le jouer, mais je l'avais déjà dit auparavant, pour moi il est pas spécialement fou et ça se confirme, on le voit actuellement pas jouer. On préfère clairement jouer avec d'autres cartes en late game, mais il peut quand même être joué, c'est un deck viable dans l'idée. Alors quel est le deck, quelle est la combo d'ailleurs ? D'ailleurs d'abord, comment est-ce qu'on va évoquer les 4 poneys, les 4 cavaliers ? Parce que dans l'idée, forcément vous allez me dire, tu les évoques un par tour et au bout de 4 tours tu les as, ouais mais votre adversaire il va les gérer. Alors dans l'idée, il y a deux options, la première option c'est, vous avez placé Uther, vous avez déjà un petit poney en place et dans ce cas là, on peut voir qu'on a le commissaire. Le commissaire il fait quoi ? Une fois que vous avez lancé un sort, réinitialise votre hero power, donc ça va nous permettre de faire plusieurs poneys sur le même tour. Et donc dans l'idée, c'est, on a un poney du tour d'avant, on a 10 de mana, on fait une fois le hero power avec Uther, du coup un deuxième poney pour 2 de mana. On va jouer le commissaire, 3 de mana, ensuite on aura récupéré une ou deux pièces avec le Kaïd, et là du coup, si on joue une pièce, on peut refaire du coup le hero power grâce au commissaire. Et du coup, on a un troisième poney, et puis à partir de là, soit on a encouru une pièce avec le Kaïd, soit on va jouer une égalité, ou un secret d'hydrologue, ou une cardique pédé sur le cavalier en ivoire à petit coup, à 1 ou 2 de mana, pour pouvoir faire le quatrième poney. Et du coup, avoir le létal, après, ça demande évidemment d'avoir, et c'est là où c'est compliqué, récupérer des pièces avec le Kaïd, ou alors d'avoir gardé la pièce en main de départ, ça peut marcher aussi. Et ça demande également d'avoir Uther assez rapidement, enfin assez rapidement, que ce soit pas la dernière carte, ça demande d'avoir récupéré des pièces, ça demande d'avoir le commissaire, donc c'est très compliqué. Mais à côté de ça, le deck reste viable sans all-in sur la combo, c'est un petit plus de pouvoir essayer de tenter la combo, mais c'est très compliqué encore une fois. Autre option, on n'est pas obligé d'avoir mis un poney le tour d'avant, on peut très bien imaginer en cas où, premier début de tour, pour 2 de mana, je mets un token, ensuite je fais le commissaire bardo, du coup ça me fait 5 de mana. J'ai 2 pièces en main, et à ce moment-là, je fais une pièce et je rajoute un poney, donc ça nous fait un deuxième poney pour un coup total de 2 de mana avec le premier poney, commissaire bardo, ça fait du coup 3 de mana, ça fait 5, deuxième poney qui va coûter 1 en soi vu qu'on a joué une pièce, donc 6 de mana. On rejoue une pièce et on rejoue un poney, du coup ça fait 7 de mana, et puis là on va jouer un secret récupéré sur l'hydrolo, typiquement par exemple, et du coup on peut rejouer un quatrième poney. Vous voyez l'idée, il y a moyen de faire ça en un tour, mais c'est très très compliqué, surtout dans la méta, donc on va voir si on y arrive dans cette vidéo. A côté de ça, duel, de la gestion de bord, d'ospé, égalité avec pyromancia et consécration, bien sûr c'est du classé, que le barbe-feu qu'elle a. On voit que c'est vrai qu'il coûte cher quand même, beaucoup de légendaires, je ne vous le cache pas. Uther, Tyrion, Ragnaros, Radesh, Black Knight. Si vous n'avez pas un chevalier noir, vous pouvez remplacer ça par un deuxième cavalier en ivoire, une autre arme, un brissor. Il y a plusieurs possibilités, même si je ne pense pas que le brissor soit fou dans le deck. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres dans le deck ? Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On pourrait imaginer, pas de faveur, ça ne nous intéresse pas trop. Oui, une autre arme, comme je l'ai dit. Bolvar, je ne pense pas que c'est une bonne option. Le petit T1 n'est pas dégueulasse pour venir temporiser contre aggro. Où est-ce qu'il est ? Le nouveau petit T1. Cette carte-là. L'avantage de cette carte-là, c'est qu'en combo avec l'ospace, ça peut bien bloquer et assurer que l'ospace meurt. Bon, après ça veut dire qu'on jette une carte, mais ça a un intérêt certain. Donc voilà, plusieurs possibilités. Dac, c'est compliqué, on va voir si on arrive à faire la combo, mais ça va être chaud. Un petit druide, ma de départ, je vais tout relancer, sauf l'égalité. Contre un aggro avec pyromancier à consécration, on peut faire la full clean. Et contre Jade, sur le mid-game, elle peut être très très forte, pareil. Donc je pense que c'est une carte-clé pour nous à garder. On a déjà la pièce en ma de départ, donc un atout majeur peut-être pour notre combo. Mais il faudrait déjà tenir, rester en vie et ensuite avoir tout. Bon, mauvaise nouvelle, une croissance qui tombe sur le T2. Classique, classique mais toujours gênant. Uther qui est là, on est content pour la vidéo, mais c'est trop tôt mon copain. Allez, hydrologue. J'espère que c'est du mid. Le mid serait clairement intéressant pour moi. Un druid mid, de toute façon, la liste que j'avais montée sur la chaîne. Mais c'est certainement du Jade. Kodo de Caval, ça peut être excellent, notamment avec le Kaid. De toute façon, c'est la meilleure. Dans l'idée de contrôle, on veut clairement Kodo. Par contre, si c'est de l'agro, là, on préférera rédemption ou noble. La petite colère à 1, normalement, je pense qu'il veut piocher. Je ne vois pas l'intérêt de mettre 3 là-dessus. A moins d'avoir peur que je sois un agro. Mais dans tous les cas, il a le mana flottant, entre guillemets, à côté. Il n'a certainement rien à faire de ces 2 points de mana à côté. A moins d'avoir une deuxième croissance, mais ce n'est pas le cas. Pas de but de pierre pour moi ici. Je pense que je peux me permettre de simplement équiper l'arme. Actuellement, il n'y a pas beaucoup d'anti-armes qui sont jouées dans la méta. Notamment en druide. Ça joue plus souvent Brissor. Parfois même Big Game Hunter. Chasseur de gros gibier, du coup. Ou Chevalier Noir. Pour le moment, je n'ai pas encore vu de Jad. Donc, peut-être une bonne nouvelle, même si je ne crois pas trop. J'ai peut-être envie de pièce Kaid, là, quand même. Je pense que j'ai envie de pièce Kaid. Je perds ma pièce, mais en même temps, le Kaid va certainement m'en ramener. Ça me permet de prendre l'ascendant sur le board. Et ça me plaît bien. Après, ça trouve un T5 intéressant. J'espère qu'il prend du but de pierre ou autre. Mais là, je voulais clairement prendre le board. Parce que je m'attendais à ce que, sur le T6, il mette du board. Que ce soit Behemoth ou Jad. Et c'est effectivement le cas. Par contre, du coup, je ne peux pas Black Knight. Mais bon, il y aura d'autres cibles à Black Knight. Notamment s'il joue le Drake primordial. Je pense que je vais simplement de voir que d'autres cavales, du coup, ici. Est-ce que je change d'arme ? Non, clairement pas. Je vais laisser comme ça. Je pense qu'il a envie de le tuer. S'il le tue, au moins, je récupère un peu de rentabilité. Il joue peut-être aussi en Wallach, même si je pense que c'est un peu passé de mode dans ce genre de deck. On pourrait évidemment trade consécration. Mais je trouve ça assez moyen. On pourrait faire plein de choses. Mais quel est le meilleur play ? Peut-être que c'est juste trade et champion. Pas de token à cause de quoi d'autre cavale. J'ai égalité consécration en map pour essayer de... Voilà, parfait. Le king pour moi. Et là, s'il met du board, j'ai égalité consécration qu'il fera le travail. Donc, ce n'est pas un drame si nécessaire. Même si je ne veux pas jouer ça trop tôt. Je pense simplement rentrer ma championne dans la 4-4. Je vais faire égalité consécration si je remets du jade. Si je remets un deuxième esprit de jade, il faudra calmer. Ce sera beaucoup trop lourd pour moi. Mais ce sera un petit peu déconné. Encore posé. Waouh. Floraison. Ce serait trop ballsy. Ouais, ça, il va l'envoyer dans le deck. Ce serait trop ballsy de mettre plus. Il a largement assez, il le sait. Avec ça, il a déjà une pression suffisante pour forcer ce play-là. C'est ce qu'il veut. Il veut que je le force assez tôt. Et moi, je n'ai pas le choix. On a une option intéressante. Là, c'est pyro consécration. Qui va faire 3, tuer tout ça. Moi, je pourrais taper là. Et l'avantage de ce play-là, c'est que ça me permet de sauver l'égalité consécration pour plus tard. Du coup, ce n'est pas trop mal. Partons là-dessus. Toujours essayer de sauver vos cartes importantes dans un match-up important. Dans ce match-up, si. Mes cartes importantes, c'est égalité consécration et tarim. Pour les gros jades. Donc, je joue en fonction de ça. Ça va être terrible parce que ses jades sont déjà tellement hautes. Ok. Il envoie beaucoup de jades dans son deck. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà le fléau ultime en main. Et du coup, il veut en piocher beaucoup sur le fléau ultime. Donc, c'est pour ça qu'il en renvoie plutôt que de poser. C'est un choix intéressant. Du coup, par rapport à ça, je sais qu'il va faire fléau ultime pour le prochain tour. Donc, moi, je vais mettre le cahier dans place et je vais mettre le barbe-feu. Du coup, pas des bonnes cibles pour le fléau. Et je récupérerai une pièce comme ça. On prend tellement ché au niveau des poids de vie, c'est chaud. Et vu qu'il va vouloir faire fléau, proche à tour, moi, je balance le terre. Je ne vois pas la raison de renvoyer d'autres jades en main si ce n'est pas pour faire fléau derrière, soit T10. Mais là, pour le coup, le fléau, il n'est pas fou pour lui. Clairement, on a joué en conséquence. Et il ne va pas le faire. Ce n'est pas possible. Il a le fléau en main, je pense. Il ne veut pas le faire, c'est tout. C'est juste qu'il n'a pas de bonne cible. Il a chopé le roi lèche. On a le Black Knight. Parfait. Je suis sûr qu'il a le fléau en main. Il ne veut juste pas le jouer. Mais ça m'arrange, ça m'arrange. Ça veut dire que je vais être encore plus solide sur le barbe-feu. Par contre, il aura une cible à fléau, mais ce n'est pas grave. Ça nous donnera une pièce, ce sera bien pour la combo. C'est le beau jeu. Ça me va. Le petit poney. On pourra peut-être chopper du coup un truc intéressant sur Hydrologue. On va voir ça après. Commençons par ça dans tous les cas. On n'est pas si mal là. On n'est pas si mal. Ce n'est vraiment pas un match-up facile. Mais je pense que le play pyro consac a fait du bien. Kodo, œil ou rédemption. On pourrait faire rédemption pour récupérer la 4-5. S'il fait fléau, il n'aura plus de mana. Il sera obligé de faire genre innerf quelque chose. Innerf colère à la limite. Mais il a déjà joué les deux colères. Il sera obligé d'avoir double innerf pour faire un balayage. Rédemption est bien parce que ça me permet vraiment d'agresser. Après, c'est à dire que je n'ai plus de secret pour ma combo avec bardo et tout le bordel. Autrement, je prends de Kodo de Caval pour récupérer Black Knight. Sur le deuxième jatte. Mais ce sera trop lent. Ce sera trop lent. De toute façon, je récupérerai des pièces avec ça. Je pense que je devrais assez de pièces au pire pour ma combo. Je pense que c'est rédemption ici. Genre vraiment. Et au pire, pour ma combo, si j'arrive évidemment à la jouer. Pour ma combo, je peux aussi récupérer des secrets ou des petits sorts sur cavalier. Donc je préfère. Fléau. Brissort, pas de fléau. Ok. Et planvahissante qui est jouée. Ok. Donc là, il a un sac de moins. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas me donner de pièces. Il sait ce que je joue. Il a peur de la combo. Pourquoi pas. On pourrait mettre UTR en place déjà. Ça me permettrait d'une 1-5 en face. Autrement, c'est ça. Je ne sais pas si UTR vaut vraiment le coup sur ce timing là. Peut-être que mettre du board est plus pertinent. La consécration est intéressante quand même pour nous. Je pense que c'est le poney ici. UTR, moi il ne peut pas trop die taper dans une 1-5. Ce n'est pas super important. Adaptation, intéressant. Très intéressant. Peut-être que c'est ça ici. Ouais. Tarim. Pas de tarim. Petit mastodonte. On lui donne un balayage vachement intéressant. Mais dans tous les cas, il a des cartes pour avoir des bons plays là. Je ne vous en doute pas. Le swipe qui arrive. Du coup, du coup, on va récupérer le saliteur qui a été posé en premier. C'est-à-dire le barbe-feu. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc c'est le plus intéressant sur ce timing. Donc ça me va. C'est le premier qui a été posé qui est récupéré. Sur ce genre de sort où tout va mourir en même temps. Toujours pas de fléau. Il n'a vraiment pas le fléau en main. Ça m'étonne vraiment de son play s'il n'a pas le fléau en main. Le fait d'avoir foutu ses jades dans le deck, c'était cool. Mais il aurait pu en mettre plus pour mettre plus de pression. Je suis vraiment étonné qu'il ne fasse pas de fléau. Franchement, le play qu'il a fait tout à l'heure, ça me disait que j'ai le fléau. Et là, il n'a pas l'air de l'avoir. Du coup, je suis assez étonné. On doit garder ça. On pourrait faire un play avec l'Aldor. Mais si je fais l'Aldor, je ne fais pas grand-chose. J'ai peut-être envie de simplement jouer le Mastodon. Si je joue le Mastodon sur ce timing-ci, c'est assez intéressant. Mais je fais quoi à côté ? Je ferai le barbe-feu dans le Brissor. J'enverrai la 4-4 dans la 3. Comme ça, on joue autour de... Drake Primordial. Avec des serviteurs qui restent à 3 poids de vie et pas 2. Et du coup, le poney, il ne fait pas de trade. Il va face. Il va face. Ok. On se débrouille pas mal. On voit que les cartes ne sont pas trop gênantes. Quand tu as les cartes de la combo, on peut les utiliser intelligemment. Et dans tous les cas, notre adversaire, ça va m****. Le Drake qui était effectivement présent. Il va s'accompagner du... J'ai à dire, il n'a plus de colère. Donc s'il fait aure au power, c'est plutôt chaud pour lui. Euh... J'aime bien, trade trade, aldor, cahier de tokens. Je trouve ça tellement lent. Genre, j'ai eu des timings pour le jouer. Mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça ne m'apporte clairement pas grand-chose. Pas spécialement autant que les autres plaies à chaque fois. Pour moi, je n'ai pas eu de meilleur créneau pour le jouer que ce que j'avais déjà à côté. Ouh, il a récupéré une bonne carte ici. Le coca et d'œil givre. Par contre, ça ne me laisse plus une option d'agression là. On pourrait tenter l'agression en mode... On essaie de voler la game. On a 4. J'ai 9. Ouh, super intéressant. Je te tente de tenter l'agression en 2 tours sans lui donner l'info à cutter et genre faire destrier. Ah putain, 2, 4, 6. On n'a pas la mana. 3, 4, si j'avais la mana, ça ferait 3, 4, ça ferait 6, 8, 10. Ce serait one off quand même. J'aime bien quand même le destrier et sombre conviction. Je pense que ça n'a rien mieux. Est-ce que je le fais là ? Il sera à 7. Il pourrait le trade avec 7. Donc c'est mieux sur l'aldor. On prend quand même le trade avec ça, Mosef. Ah, j'essaie de quand même à sombre conviction. Sur celle-là, mais je ne pense pas. Non, c'est sur l'autre. Ok. Entre guillemets, si on le fait là, on s'est top l'étal. Mais de toute façon, il ne pourra certainement pas clean tout ça. Et puis derrière, il peut avoir de l'armure. Il peut clairement avoir de l'armure. Il joue peut-être quand même encore le fléau. Mais ça, on s'y attendait un petit peu. Mais j'allais dire, il joue aussi peut-être... Comment ça s'appelle ? Les caries terrestres. On voit parfois des listes qui jouent encore 1, un exemplaire. Rarement 2. Beaucoup n'en jouent plus. Tout simplement parce qu'avec Malfoyer, on récupère déjà potentiellement le 3 poids d'armure. Aéropower. Et qu'avec tout ça, on fait de la rentabilité. Je m'attends peut-être à avoir des plays avec innervation. Mais en même temps, il n'a plus de colère. Donc si l'innervation ne serait pas folle, il en faudrait 2. Pour faire des sorts en mode clean. Genre double innerve balayage. C'est peut-être le mieux. Mais en même temps, il n'a pas pioché tout. Visiblement, non. Peut-être innerve et mettre des idoles. Ça sent innerve idole, tout ça. Double innerve. Ok, ça va partir sur de l'égalité consécration, tout ça. On a 2, 4, UTR. On a 9. Donc on est one-off. On est one-off avec UTR. Peut-être que c'est quand même UTR, le play. Et garder l'égalité consécration pour le prochain tour. De toute façon, il ne peut pas me tuer, je pense. Il a quand même vachement beaucoup. Oh putain. Il a 10. Il a 29. Après, moi, je vais gagner 10. Du coup, je serai à 33 avec la remure. Mais j'ai attend. 29 et moi, je serai à 33. Il manque 4. Mais il y a une taunt. Je pense que c'est UTR. Je pense que UTR est le meilleur play quand même. Parce que si je fais égalité consécration maintenant et qu'il me balance un taunt après, je suis baisé. C'est surtout ça qui m'embête. C'est l'option de taunt. Est-ce qu'il peut trouver l'état là ? En tout cas, ce n'est pas évident s'il arrive à trouver un. En gros, je dis qu'il a besoin de 4 dégâts. Mais c'est plus parce qu'il faut passer ça aussi. C'est vraiment ça le problème pour lui. C'est qu'il faut 4 dégâts en plus, plus 6 dégâts là. Non, c'est 10 dégâts quelque part qui manquent. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi soplay. C'est parce que pour moi, de mon point de vue, il manque 10. Et c'est juste trop. Dans l'idée. Après, on peut s'imaginer qu'il joue du Black Knight et tout. Ça, c'est un autre débat. On n'aura pas pu jouer la combo, mais on sera bien démerdé. On a 5, 6, 7, on a 8, on est 1 off. Donc, on va garder le Pyromantia. Je pense qu'on va le mettre en body après. 2, 6, Pyro et Token. Il reste dans la tête. Et il sera... Ah, je paye le copain en face. J'espère qu'il ne va pas récupérer du Thun après. En vrai, il lui reste encore une play en veillissante. Il peut clairement en récupérer. C'est terrible. Il peut clairement récupérer du Thun derrière. Il lui reste peut-être une play, un behemoth. Oh, fuck. Qu'est-ce que c'est qu'à ce qu'il y a ce deck. Alors forcément, si je mets du board et qu'il a une autre play en veillissante, je lui donne plus d'options de Token. Mais en même temps, si je ne fais rien, bah... Et qu'il met quand même du board, je ne peux quand même pas passer. C'est compliqué. Il y avait l'option de garder le Pyromantia pour top deck d'égalité. Mais en même temps, si je mets du board et que Shopt Arim, bah ça fait le travail. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, je pense, dans ce scénario-là, autant mettre du board. Notamment pour l'armure. L'envahisseur numéro 2, j'en parlais. Alors, il y a peut-être armure et traîne mon Pyromantien. Ou pas du tout, il a trop peur. S'il traîne le Pyro, il a peur de mourir sur un sort récupéré de nulle part. Il va simplement taper face pour récupérer les serviteurs qui l'a tué. Enfin, le, en l'occurrence, le Kaïd. Et on n'a pas assez. Bon, après, il y a l'idée des tokens, il n'y a que ça va pas. On va essayer de tuer avec ça, mais pour moi, je ne peux pas. Je vais la jouer comme ça avec l'Aldor. Par contre, si je fais ça, il va mourir, le copain. Donc, autant taper avant. Il y a un monde où on veut remettre un poney, mais en avoir deux, ça suffira pas. Et je ne peux même pas en mettre deux en un tour après, je n'ai pas les cartes pour. Du coup, l'Aldor me permet d'essayer de sauver le Pyromantien et de pouvoir peut-être rentrer plus de dégâts. En tout cas, d'essayer de le sauver plus facilement. Ah ouais, je pense que c'est l'Aldor. Pour moi, c'est l'Aldor ici. Surtout, l'Aldor pourra aller taper là et permettre de rentrer les cinq. Tout en sauverant le poney au cas où. Bon, il nous reste des grosses cartes là-dedans quand même. Il nous reste le Roi Lich, Ragnaros, Tyrion, Parim. Pas évident. C'est vraiment fort quand même le pouvoir de Malfoyon. Il ne faut vraiment pas le négliger. Le fait d'avoir le choix d'attaque ou de défense. C'est vrai d'être mauvais. Bon, ça ne vaut pas celui du démo. En même temps, l'archétype Druid est tellement fort. Que ça change pas mal de choses. Et avec Fondral, c'est d'autant plus fort. Synergie, bien sûr. Du coup, il récupère les trois attaques, les trois points d'armure. Une 11-11 qui est posée. Alors forcément, on aurait pu se dire, ouais, on peut garder l'aldor pour les gros trucs qui vont arriver. Mais si je ne le fais pas, je ne peux pas passer. Je ne peux pas essayer de rush. Ah, mais j'ai l'étal d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais l'étal grâce à ça. Ah ben, ça passait. Parfait. Bon, je pense qu'il n'y aura qu'une game pour cette vidéo. J'en ai fait d'autres avant. Le problème, c'est que je n'arrive vraiment pas dans la méta à setup le UTR avec les cavaliers. Donc, tout simplement, j'espère que cette unique game vous aura plu. Moi, je l'avais déjà dit. Pour moi, UTR, ce n'est pas dans les meilleurs des cas. Et là, pour l'avoir bien attesté, j'en suis vraiment convaincu. Pour moi, ce n'est pas une carte intéressante. D'ailleurs, ce n'est même pas une carte que j'ai craft. Je l'ai eu dans l'aventure sur la fin. Donc, ouais. Ce n'est pas un deck que je vous conseille spécialement. En mode, c'est le meilleur des cas. C'est simplement un deck pour ceux qui ont UTR, qui ont envie de jouer UTR. Ou tout simplement pour ceux qui ont envie d'essayer de placer la combo des poneys. Mais moi, ça fait 6-7 week-game que je teste, que je record. Et que j'essaie de vous mettre ça en place. Mais ça ne veut tout simplement pas. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, tu dors plutôt fort. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501